Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est la scène où je découvre en fait tous les mensonges et pour moi c'est important de réussir à amener le spectateur dans une émotion où voilà là on arrête de rigoler et on aborde un sujet beaucoup plus sérieux et mon personnage à ce moment-là est vraiment peiné et on ne sait pas quoi faire, il est déçu, trahi, voilà c'est ça. Donc pour moi le challenge c'était effectivement de réussir à convaincre que c'était une véritable trahison. Je pense que sur ce personnage en fait je voulais justement être une fille qui était vraiment dans l'air du temps en fait donc je me suis plus appuyée en fait sur moi la personne que je peux être vraiment dans la vie avec mes amis et les amis aussi que j'ai, comment est-ce qu'elles sont, comment est-ce qu'on est une fille d'aujourd'hui dans une grande ville qui a toute cette vie-là, voilà, qui a des ex, qui a des copains, qui n'a pas de boulot donc qui ne s'est pas payé son loyer, enfin voilà toutes ces petites choses-là qui sont évidemment prises en l'occurrence c'est un feel-good movie donc on n'est pas triste mais c'est des petites choses, les petites raquettes du quotidien, comment est-ce qu'on y fait face en fait ? Moi j'avais envie d'être vraiment dans notre époque pour le coup. Sur la première projection, pour ma part en tout cas, je découvre, je redécouvre le film et puis on redécouvre aussi un montage, donc le montage c'est quand même une réécriture aussi de scénario un petit peu même si elles ont gardé le principal quoi, mais tous les petits changements, voilà, on redécouvre un petit peu le film dans lequel on a tourné et puis au fur et à mesure, oui je pense que la deuxième projo, on va se scruter un peu plus dans les détails et puis au fur et à mesure, on va devenir plus spectateur du film que moi, voilà.